En Afrique, l'eau numérique est saluée parce que tout simplement, à plus d'un titre, il permet de mettre en évidence, de revaloriser des prérequis de la communauté africaine. Parce que tout simplement, effectivement, l'organisation de la société en Afrique est assez communautariste. Et donc, du coup, l'eau numérique qui permet de fédérer les forces, qui permet de fédérer les intelligences, qui permet de fédérer les compétences, les Africains y trouvent réellement leur compte. Parce que malgré les distances, malgré ce qui se passe, ils prennent du plaisir à communiquer entre eux, à échanger et surtout à se mettre ensemble pour réaliser des choses. Et en dehors de cela, sur le plan des sciences, par exemple, on va se rendre compte qu'il y a des institutions, des structures qui ont du mal, justement, à avoir suffisamment de données fiables, permettant de mettre en place, justement, des outils politiques qui peuvent transformer le social. Et avec la dimension du numérique, on arrive à avoir cette accumulation des informations qui peuvent permettre de construire une véritable politique sociale aujourd'hui. Parce qu'il y a encore quelques années, ce n'était pas évident. Et je vois de plus en plus des gens, des jeunes en Afrique, qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui arrivent à faire des manipulations impressionnantes sur un téléphone portable, sur un ordinateur. Et je prenais l'exemple d'un collège où j'intervenais comme homounier et comme professeur de philosophie. Je voyais celui, le jeune qui venait de dépanner l'établissement pour la mise en place de logiciels, des bulletins, ainsi de suite, mais il n'avait jamais suivi de formation nulle part. Il s'est formé lui-même sur le tas et il arrivait à dépanner tous les établissements qui étaient dans le coin et il s'est mis lui-même dans une petite activité. Il a formé l'autre jeune et ça a fait du business. Et je pense, en ce qui me concerne, c'est cela, justement, que l'on attend du numérique en Afrique. Alors, seulement, quand je pose cette question à qui profite réellement le numérique en Afrique, et puis, je crois que la réponse se trouve un tout petit peu dans cette citation de Jean Lemieux qui dit « rien de plus suspect que les bonnes intentions ». Et quand vous voyez ces bandes passantes autour du continent africain, ça décline toute la stratégie du numérique au niveau du continent africain. Tout est, tout encadre l'Afrique, mais rien ne connaît que les Africains entre eux, tout est tourné vers l'extérieur. Alors, et le problème ici, c'est que pour pouvoir exister à l'international, on a besoin d'être d'abord sur le plan local. Et une des grosses difficultés commence déjà à se présenter à ce niveau et quand je participe à des discussions dans les réseaux africains, effectivement, cette critique ne cesse de surgir. Et, suivant, ici donc, nous voyons la matérialité justement de la critique où, d'une part, nous avons le taux de pénétration vraiment de façon extraordinaire, exponentielle, sur le continent africain. Et Alain le disait tout à l'heure parce que c'est un exemple que je voulais prendre en disant les données statistiques. Moi, j'aime bien critiquer les données statistiques parce que je les trouve souvent trop figées. Les données statistiques qui se contentent de compter le téléphone par entité téléphonique, en Afrique, on ne peut pas compter le téléphone comme ça pour parler de taux de pénétration parce qu'un téléphone, effectivement, comme le disait Alain, peut être utilisé par toute une famille, par douze personnes, voire par tout un village. Un seul téléphone qui arrive à relier le village avec les fils et filles du village qui sont en ville, qui sont en Europe, qui sont en Occident. Donc, quand on parle de taux de pénétration, je pense qu'il est de loin plus impressionnant que ça. Mais le paradoxe, c'est au niveau de l'évolution des coûts. Plus la pénétration est importante, plus les coûts sont de plus en plus élevés. Et la comparaison ici, on nous montrait un tout petit peu au début la petite nuance qu'il y avait entre le coût en France, par exemple, et quelques états en Afrique. On voyait bien que l'Internet ou le téléphone coûtaient beaucoup plus cher en France, au départ. Mais, au final, on se rend bien compte que ce soit le téléphone, que ce soit Internet, les prix sont sans commune mesure. Je prends un exemple, mon abonnement téléphonique en France me coûte à peu près 20 euros au mois pour mon téléphone portable. Là-dedans, j'ai les appels illimitiés, les fixes et les portables avec Internet. Lorsque je vais au Gabon pour un mois et demi de vacances, ce que je dépense en France dans le mois, c'est ce que je dépense au minimum par semaine. pour pouvoir communiquer localement au Gabon. Entre-temps, le SMIG au Gabon, ça tourne à peu près autour de 120 euros. Et nous connaissons le SMIG en France qui est 10 fois plus. Mais la vie coûte beaucoup plus cher, justement. Alors, la question, c'est de savoir. Quand je demande tout à l'heure le numérique pour qui, il y a une grosse interrogation. Alors, l'interrogation continue. Vous voyez donc sur cette image que j'aime bien, quelqu'un de complètement émeuglé, si on peut l'appeler ainsi, qui est en train de nourrir. Quelqu'un qui se porte suffisamment bien, mais qui est même trop bien nourri. Et c'est ça, justement, le paradoxe du numérique en Afrique aujourd'hui. Et je voulais surtout raconter cette anecdote dans des villages par rapport au numérique où vous voyez quelqu'un, des gens qui sont obligés de parcourir 10 km à pied parce qu'ils ont envie de charger un téléphone portable ou alors qu'ils sont obligés de traverser 30 km en dépensant, peut-être, dans le mois, le prix d'un téléphone portable parce qu'il faut aller en ville pour aller charger le téléphone parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Donc, cette dépense supplémentaire qui n'était pas déjà dans leur dépense initiale et qui ne vient pas déjà résoudre leur problème juste parce qu'ils ont envie de communiquer, ils ont envie d'exister comme les autres, ça semble les plomber davantage. Parce que quand on discute avec les populations après, il y a des choses qui semblaient déjà être des acquis dans certains milieux mais qui aujourd'hui posent de plus en plus de problèmes parce qu'on a envie d'exister comme tout le monde. Et sinon, en Afrique, ce n'est pas étonnant de rentrer dans certaines maisons où du dehors, tu vois quelqu'un qui est couché dans sa chambre mais il s'arrange à voir un poste téléviseur, il s'arrange à voir un téléphone, il s'arrange à autant de choses alors qu'ils ont déjà du mal à manger régulièrement tous les jours. Alors, je ne voudrais donc pas monopoliser la parole et ici, je présenterai tout simplement quelques données. Lorsqu'on voit 74% en Afrique centrale qui n'ont pas accès à la banque, c'est juste un exemple que je nous donne pour dire quels sont les exploits que le numérique est capable d'encore réaliser dans ce continent. Quand on parle de 56 millions de Nigélians sans électricité, c'est des gens qui ne rêvent pas encore aujourd'hui à l'accès au numérique. Donc, aujourd'hui, le numérique est en train de faire de nouvelles poches de pauvreté en Afrique sans qu'on ne s'en rende compte. Parce que tout simplement, moi j'utilise souvent un terme, je ne parle pas souvent de fractures numériques et tout ça parce que ça fait une belle construction, mais moi je parle des dénumérisés. Les dénumérisés qui deviennent des nouveaux pauvres de notre monde aujourd'hui. parce que c'est de nouveau frustré. Quelqu'un le disait tout à l'heure que le numérique c'est un nouveau langage. Justement, c'est de nouveaux analphabètes parce que tout simplement, ils n'ont pas accès à ce nouveau langage. Et même quand ils veulent y accéder, si déjà ils n'ont pas été à l'école, on leur apporte un téléphone, ils sont incapables de composer un numéro sur le téléphone, ça fait une double frustration. Donc, aujourd'hui, quand j'écoute l'expérience, c'est justement celui, l'intervenant avant moi, c'est salutaire, j'allais dire. Mais lorsque c'est salutaire, je pense que les attentes ou alors les choses qui peuvent être réglées au niveau du continent africain sont légion, si réellement les intentions sont objectives. c'est dur pour le monde, c'est dur pour le monde,